... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrissat 7, angle 25 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale, symbolique 27.500. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Clôture hier 21 octobre 2022 du Forum national de capitalisation des initiatives et approche d'animation et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence et de développement au Niger organisé par le ministère de l'aménagement du territoire et de développement communautaire avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. C'était au palais du congrès du Niamey. Le compte-rendu, Zeynab Gagarin, Abdel Nasser Abdou. C'est après amendement du rapport général du Forum national de capitalisation des initiatives et approche d'animation et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence et de développement au Niger qui se clôt ce forum national ouvert depuis le 19 octobre 2022 après trois jours d'intenses travaux abattus par les participants avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Plusieurs recommandations ont été assorties au cours de ces trois jours d'intenses travaux. A l'endroit des autorités, développer une ingénierie sociale en s'appuyant sur le savoir-faire des paysans pour les amener à valoriser leurs compétences à travers le renforcement continu de leurs capacités. Assurer le leadership gouvernemental à travers les niveaux et formaliser les réseaux communautaires et encadrer les dynamiques et les initiatives sur la base des textes de loi. Généraliser la démarche du contrat social qui permet de mettre en exergue les normes transversales et les autres normes favorables à la mobilisation des ressources, la mise en œuvre et la capitalisation. A l'endroit des partenaires techniques et financiers. Aligner les interventions aux orientations nationales, aux normes sectorielles, aux outils et aux planifications à tous les niveaux. Soutenir les institutions d'un cadre d'animation fédérateur multi-acteurs et multi-thématiques. Renforcer les capacités des radios communautaires dans les techniques d'animation, de sensibilisation et de mobilisation sociale. Appuyer les radios communautaires en matériel technique et numérique de production, de diffusion et d'animation pour le public. A l'endroit des collectivités territoriales. Asseoir un système d'animation systémique et intégrer l'éthique pour favoriser un changement de comportement social. Renforcer les capacités des journalistes animateurs, producteurs de radios communautaires, dans la production d'émissions de sensibilisation de bonne qualité. A l'endroit des communautés. Renforcer les facteurs du vivre ensemble et de la cohésion sociale au niveau communautaire à travers la dynamisation du tissu socio-culturel, sportif et réactif. Le secrétaire général auprès du ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Ce dit satisfait de ce résultat aboutit pendant ce forum. Toute notre satisfaction sur le résultat de ce forum que je qualifierais d'historique. En effet, trois jours durant, vous avez largement échangé sur la capitalisation des initiatives et approches d'animation et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence, de résilience et de développement au Niger. Pour mieux se reconstruire la thématique, vous avez fait appel à plusieurs et divers contributeurs, 23 panélistes autour des thèmes tels que l'enjeu de l'appropriation, la capitalisation des approches d'animation, la coordination, l'opérationnalisation et l'articulation des planifications locales et communautaires, l'engagement de collectivités dans la maîtrise du voyage et la mobilisation des ressources internes. Il est à noter également que deux communications de jeunes leaders ont été faites à titre de partage d'expérience et enfin, vous avez eu à apporter des amendements sur le projet de la note conceptuelle du programme de renforcement de l'engagement communautaire et citoyen. Des échos qui nous sont parvenus, la participation a été active, les débats riches et les échanges mutuellement enrichissants. Espérons que ces recommandations qui ont été faites à ce forum puissent apporter un changement face aux multiples défis au niveau communautaire pour le développement d'engagements citoyens et communautaires durables. Tout juste après la clôture de ce forum national, une conférence de presse a été animée par le secrétaire général auprès du ministère de l'aménagement du territoire et de développement communautaire. Une conférence de presse qui entre dans le cadre du dit forum. Suivons ce testet. L'idée du forum prend son origine suite à un atelier que le ministère de l'engagement du territoire et de développement communautaire a organisé en 2018 sur les questions d'appropriation des résultats des actions de développement et l'une des recommandations fortes issues de cet atelier, c'est d'organiser un forum national pour élargir et approfondir la réflexion au-dessus de cette thématique transversale qui concerne pratiquement l'ensemble des secteurs d'intervention en matière de développement. Poursuivant nos réflexions, nos concertations, nos échanges, nous avons trouvé un mot favorable avec le programme de coopération Mujer-UNICEF qui a accepté de nous accompagner et vous avez vu l'importance de la thématique qui a fait en sorte que le public a été large. Au cours des trois jours qui ont suivi, nous avons eu à échanger entre les représentants des ministères techniques, les représentants des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'État, des organisations non gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, mais aussi et surtout les organisations communautaires de base et des personnes ressources dans les anciens de l'animation. Les anciens de l'animation sont vraiment ces cadres-là qui sont beaucoup à la retraite aujourd'hui, mais qui ont beaucoup apporté pour l'édification du développement de ce pays. Alors, au cours de ces trois jours, nous avons utilisé une approche participative qui a permis vraiment aux participants qui sont présents au cours de cet atelier ou de ce forum de pouvoir donner, de pouvoir partager et de pouvoir aussi recevoir. Il y a eu des exposés, des questions en réponse, aussi des panels, des travaux de groupe, et tout ça nous a permis d'arriver à des résultats qui viennent d'être représentés ici. Je dirais que le ministère de l'Eménagement du territoire et de développement communautaire est très satisfait des résultats que nous venons d'enregistrer et nous nous engageons donc par rapport à ça, à poursuivre la concertation et les échanges avec tous les acteurs, mais aussi avec tous les partenaires, pour pouvoir bâtir, bâtir, parce que c'est ça aussi la finalité, bâtir et mettre en œuvre un programme national pour la promotion de l'engagement communautaire des citoyens. Le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure ont organisé ce matin 22 octobre 2022 une campagne de consultation gratuite au cabinet médical Aïcha Oumou Moumina, suivant plutôt l'entretien du gestionnaire du dit cabinet dans ce test-trait. Le cabinet médical Aïcha Oumou Moumina, c'est un centre de santé qui a été créé par le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure, le réseau, avec comme objectif de contribuer à l'amélioration de la santé de la population, particulièrement la population vulnérable. Donc cette caravane de consultation et de produits qui sont gratuits rentrera en tout cas dans son objectif, donc contribuer à l'amélioration de la qualité de la santé de la population, particulièrement la population vulnérable. Ce n'est pas la première, depuis l'ouverture du cabinet, aujourd'hui ça fait un peu moins d'une année, c'est la quatrième caravane organisée dans ce sens-là, avec des médecins généralistes encore et des médecins spécialistes dans différents domaines. À l'endroit de l'opération de Niamé, c'est considéré que ce cabinet-là a été construit pour les aider. Et donc il faut venir, il faut se faire soigner, il faut se faire prendre en charge, en tout cas dans la capacité de ce cabinet-là, les portes restent grandement ouvertes pour accompagner, pour aider la population. C'est juste la journée d'aujourd'hui, c'est des 9h à 14h, les consultations et les produits aussi qui sont donnés après la consultation. C'est les hommes et les femmes, les enfants comme grands, c'est tout le monde. Ouverture ce jour 22 octobre 2022 de l'atelier de femmes de démarrage avec les radios partenaires des régions d'Ottawa et Agadez, un projet d'engagement des médias dans les huit régions du Nigeria pour la promotion des droits de l'enfant, y compris en situation d'urgence. Nous pouvons avec Abdelmoumouni et la Régie à Oulé depuis Tawa. C'est le lancement d'un projet d'engagement des médias dans les huit régions du Niger pour la promotion des droits de l'enfant, y compris en situation d'urgence. L'atelier de démarrage regroupe les médias de la région d'Agadez et de Tawa. Pendant ce projet, nous allons beaucoup parler du droit de l'enfant. Pour parler d'une information, pour parler de tout sujet, il faut obligatoirement les médias. Les médias jouent un rôle important dans les activités et dans nos vies quotidiennes. Voilà pourquoi, pendant ces dix mois, nous allons travailler avec 172 radios qui vont nous accompagner afin d'aider nos populations de comprendre ce qu'est le droit des enfants. Mais pour le faire, pendant ce projet, nous allons renforcer les capacités de nos médias. Parce que nous avons plusieurs critères et nous avons déjà rédactionnels à travers lesquels nous allons demander ces médias-là de travailler. Il y a déjà rédactionnels qui vont être pratiquement primés. Il va y avoir également des formats dans lesquels nous allons demander à nos collègues journalistes et animateurs de travailler. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de travailler, de faire des formats ou de développer des genres sans pouvoir le former. Voilà pourquoi, au cours de ce projet, nous allons former nos collègues sur comment faire des formats comme le débat radiophonique, comme les émissions interactives également, et ensuite leur montrer ce qu'on attend d'eux à travers plusieurs points, notamment la nutrition, notamment l'enregistrement des enfants, ainsi de suite. Donc, nous pensons que ce projet de dix mois que nous allons débuter va permettre aux Nigériens et aux Nigériens de comprendre exactement ce qu'est le droit de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos frères et également aider cette population à prendre soin de ces enfants-là. Le projet a vu le jour grâce au partenariat entre la Fondation Irondaine et présenté par les studios Kalangou et l'UNICEF. Vous êtes, comme je dis, le tout premier dans la danse. Nous allons parcourir pendant ces deux jours ce que les activités qui nous attendent, qui vous attendent, surtout vous, les radios qui ont été sélectionnées. Les travaux qui vont nous réunir vont être un peu complexes. Il va falloir vraiment être très assidus et attentifs à ce que nous allons nous dire. Je ne veux pas dire ce que nous allons vous dire, mais ce que nous allons nous dire entre nous. Parce que c'est une rencontre d'échange pour comprendre mieux le travail qui va être le nôtre. Ce travail va durer pratiquement dix mois et pendant ces dix mois-là, il faudrait qu'on ait des résultats probants qui peuvent attirer d'autres partenaires. Notez que l'atelier va durer deux jours. Toujours à Ottawa pour le lancement de l'activité e-sportive des élèves du collège. Une activité féminine organisée avec l'appui de la Fédération nigérienne de l'athlétisme. Plus de détails dans ce reportage de Abdul Nasser Abdou sur les images de Maman Sani Ousmane. Lancement de saison sportive en athlétisme 2022-2023 à Ottawa avec l'appui de la Fédération nigérienne de l'athlétisme qui a bien voulu délocaliser l'ouverture dans les chefflers de la région. Ce sont plusieurs jeunes amateurs de la piste qui ont participé à une séance de course dans la ville de Ottawa. Objectif est de détecter des jeunes talents qui peuvent potentiellement représenter la région dans les sports de l'athlétisme. On a pris les élèves de la 6e, 5e, parce que Ottawa est vraiment députée en matière d'athlétisme féminin. Nous avons des exemples palpables. Présentement ici, on a une championne qui est là, Ramon Salufou, qui a participé à beaucoup de compétitions. Et nous avons aussi des athlètes qui ont participé. Voilà pourquoi nous, on a choisi de faire courir les jeunes filles de la 6e à la 5e pour la détection des jeunes. Et Dieu merci, aujourd'hui vraiment on a détecté des filles, on a vu des jeunes filles promoteuses qui sont prêtes à représenter la région d'Ottawa dans toutes les compétitions. Donc nous remercions la Fédération Nigérienne d'Athlétisme qui a voulu vraiment délocaliser l'ouverture de saison dans chaque région. Donc on n'a pas fini le cycle d'Anduras, on a préféré faire au moins 3 séances avant de lasser ce test. Vraiment nous remercions la Fédération. A la fin de cette course, les prix sont décernés aux meilleurs athlètes. Les 1ers prix, les 2e, les 3e et la 4e place. Ouverture de l'atelier de formation des journalistes sur l'organisation judiciaire du Niger. Les voix de recours et les audiences des chambres criminelles des tribunaux de grandes instances organisées par la CNDH. Le compte rendu de nos correspondants depuis Tawa. Le gouverneur de la région de Tawa qui accompagne le président du conseil régional et le maire de la Rassemblement Communal 2 a procédé à l'ouverture de l'atelier de formation des journalistes sur l'organisation judiciaire du Niger. Les voix de recours et les audiences des chambres criminelles au Niger. Financées par le Royaume des Pays-Bas et organisées par la Commission nationale de droits humains CNDH. Les médias et le système judiciaire sont des acteurs clés dans le processus démocratique. En effet, il n'existe une complémentarité entre les deux corps de métier pour instaurer les bonnes pratiques démocratiques, quelles que soient leurs limites et leurs intérêts. Les médias, en révélant les dessous des pouvoirs et en nuisant de sa capacité de contrôle, la justice par l'application de la loi et des jugements conformes aux droits. Toutefois, ce travail ne peut se faire qu'avec des journalistes bien adhéries et suffisamment outillés sur la chaîne pénale et les voix de recours afin qu'ils puissent à leur tour sensibiliser les citoyens, d'où la nécessité de renforcer leur capacité à informer sur le fonctionnement de la justice et se conformément à la déontologie de l'information et à la bonne application de la loi. Mesdames et Messieurs, au Niger, la Constitution et les lois garantissent le droit à l'information, la liberté d'expression et organisent l'exercice. C'est le moment de rappeler que la CNDH est une institution nationale des droits humains dotée du statut A et qui a un mandat constitutionnel dans la promotion et la protection des droits fondamentaux. Cet atelier de deux jours vise à renforcer les capacités des participants que sont les journalistes des médias publics et privés des régions d'Agadez, Maradi, Zender et Tawak. La présente rencontre vise à renforcer les capacités des journalistes de la place publique, privée et des radios communautaires des régions de Zender, Maradi, Agadez et Tawak. En effet, dans ce contexte de démocratie et de l'état de droit si cher aux plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Bazou Mouhamed, président de la République, chef de l'État, Cette activité est à saluer car elle permettra aux journalistes de cerner tous les contours de la chaîne pénale au Niger en vue de sensibiliser à leur tour les citoyens. Cela va contribuer certainement à une avancée dans l'éducation des droits humains de notre pays. C'est pourquoi nous saluons la tenue de cet atelier qui va permettre à tous les participants ici présents de jouer leur partition dans le cadre de la consolidation de l'état de droit au Niger. Au regard de la qualité des participants conduits à cet atelier, je ne doute pas que les échanges seront fructueux et que les objectifs seront atteints. Rappelons que cet atelier a pris fin hier vendredi 20 octobre 2022 et a duré deux jours. Lancement de la 11e édition du concours national de la musique moderne prix d'Angoumou. C'était sous le reparenage du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Nous prenons ce reportage de nos correspondants d'Ambara Tawa. Lancement de la 11e édition du concours national de la musique moderne prix d'Angoumou le mercredi 19 octobre 2022 à la maison des jeunes à l'Ambara Tchibor d'Itawa. C'est sous le patronage de son excellence, le premier ministre, Oumoumoudou Mahamadou, et sous le haut patronage du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat du Niger, M. Mohamed Hamid. C'est en présence des autorités administratives et coutumeurs de la région d'Itawa, le mot d'accueil des participants a été prononcé par le gouverneur de la région d'Itawa. Le concours national de musique moderne mijérée prix d'Angoumou est une activité thématique décentralisée, délocalisée à Tawa, en vue de rendre une image méditer à ce grand fils de l'adhère que fut l'artiste d'Angoumou, vultuose de la musique traditionnelle, dont les airs voluptueux de son célèbre violon sont connues au-delà de notre pays. Pour te rappeler, notre région a toujours été de la grande renommée par la richesse de sa production artétique et culturelle, en témoignant les différents prix remportés en chant, théâtre et ballet lors des festivals de la jeunesse. Somme le plein musical, la région d'Itawa dispose de plusieurs orchestres et groupes musicaux qui complètent cette richesse artétique et culturelle. Mesdames et Messieurs, durant ces jours, les artistes nigériens rivaliseront le talent dans la fraternité et la convivialité parce que cette rencontre le groupe des jeunes. Le prix d'Angoumou est une véritable occasion pour promouvoir notre culture à travers la musique moderne et chant et danse en portant nos jeunes talents. Les autorités de la 7ème république, au premier rang desquels son Excellence M. Boazou Mehmet, président de la république, chef de l'État, attachent de prier à la promotion de la culture humaine car c'est telle qu'il fait la féreté de tout un peuple. Après le gouverneur de la région d'Itawa, le ministre du Tourisme et de l'Antisanat du Niger qui, après le remerciement à l'endroit de la population de la région d'Itawa pour l'accueil qui leur a été réservé, il a placé un rappel quant aux objectifs du concours musical prix d'Angoumou et a déclaré ouvert le concours prix d'Angoumou 11ème édition 2022. Le concours national de musique moderne nigérienne prix d'Angoumou a été créé en 1986 avec comme objectif de susciter la créativité et promouvoir une identité musicale nigérienne. Satisfaire la demande du jeunesse sans cesse fascinée par la musique moderne, le bilan de toutes les éditions organisées fait ressortir un palmarès élogieux. Au fil des éditions, le prix d'Angoumou s'est affirmé comme l'une des plus grandes manifestations susceptibles de rallier à la fois le goût d'un public avisé et exigeant pour préoccupations majeures des autorités et des artistes pour l'affirmation d'une musique nigérienne s'inspirant de notre riche patrimoine culturel. Au fil des éditions, le prix d'Angoumou a fait émerger Tana et graver des noms dans les annales de la musique moderne nigérienne. A travers la délocalisation du prix d'Angoumou a Tawa au titre des activités thématiques décentralisées, mon département ministériel a inscrit dans une nouvelle dynamique de relance de la créativité en région et de faire de Tawa la capitale de la musique moderne nigérienne. Notre rôle est d'accompagner la région dans sa marche pour consacrer Tawa comme capitale de la musique moderne nigérienne. On note la participation de plusieurs artistes venus de différentes régions du Niger. A cette occasion, le concours va durer six jours pour prendre fin le 25 octobre 2022. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bon week-end à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr77, angle 25 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale, symbole RET 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires.